Pour combiner, j'ai répondu à trois questions sur l'élevage intensif. Combien de fois mangez-vous de la viande par semaine ? Je suis végane, croyant, mais pas pratiquant. Je pense que c'est eux qui ont raison. Mais je ne m'en sens pas capable, mais je le dis. Écoutez, quand on aime, on ne compte pas quatre ou cinq fois par semaine. Ça ne vous regarde pas. J'en mange plus. J'essaye de manger au maximum trois fois de la viande par semaine. Je dois manger deux ou trois fois de la viande par semaine. Trois ou quatre fois par semaine ? J'en mange pas mal, quand je peux. Par contre, quand je suis à l'Assemblée nationale, je ne prends que des soupes. J'avais un bac. On fait gaffe en famille à en manger le moins possible. Je vais me manger peut-être trois fois par semaine une bonne viande que je vais avoir choisie, que nous ne paierons plus cher, mais on va vraiment se régaler. Il faut manger de la viande de manière raisonnable. Et puis, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui aiment pas manger de la viande, il y en a qui aiment. Faut-il interdire l'élevage intensif ? L'élevage industriel, c'est celui où les animaux ne voient jamais l'extérieur. Donc, je commencerai par l'interdiction des élevages en cage. Et puis, nous sortirons progressivement des élevages intensifs. Je suis assez sensible à cette question du bien-être animal. Et j'ai vu, comme vous, des images absolument odieuses. Vous savez, la plupart des agriculteurs aiment leurs animaux. Vous prenez une feuille 21-29-7, là, et ça, c'est la taille de l'endroit dans lequel il va vivre toute sa vie une poule. Un cochon va être enfermé entre deux barrières Vauban. Alors, on leur rogne les dents pour ne pas qu'ils se mordent entre eux. Tout ça, pour quoi faire ? Pour abaisser un prix de vente. Donc, on interdit, et je vous garantis que je ne traînerai pas à le décider. Je veux orienter les crédits vers les petites exploitations et leur permettre de survivre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec la politique agricole commune. Ce bœuf chargé d'hormones qui nous vient d'Argentine ou du Brésil est issu de la déforestation. Ça, il faut arrêter. Il faut, et d'un côté, stopper ces accords de libre-échange, et de l'autre, développer en France un élevage respectueux du vivant et respectueux de la planète. Moi, je pense qu'on peut produire autrement, mais en réalité, interdire ça, ce serait un bras de fer, parce que ce sont des intérêts puissants. Ce que je crois, c'est qu'il faut évidemment développer le bien-être animal dans le cadre de l'élevage, et je sais que les éleveurs y travaillent énormément. À la fois, c'est la garantie d'une malbouffe, c'est la garantie de conditions de travail dégradées aussi pour les agriculteurs ou les paysans, et puis c'est une souffrance animale garantie aussi. Donc, pour tous ces points de vue-là, on est contre. L'élevage intensif, on peut en tout cas le réglementer d'une manière très importante. Je crois que nous devons mettre fin le plus possible à la souffrance animale. Et interdire le broyage des poussins, ça c'est clair. Faut-il produire en France toute la nourriture du bétail français pour ne plus participer à la déforestation ? Aujourd'hui, 80% de ce que vous mangez est importé. Grandiose comme résultat. Alors par contre, c'est formidable, on exporte du maïs pour des poules chinoises, du cheval. Fantastique. Donc moi, ma ligne, c'est souveraineté alimentaire aux produits ici, agriculture vivrière, ce dont on a besoin au moins pour manger. Il faut un grand plan protéines végétales européen pour être totalement autonome du reste du monde. Aujourd'hui, le système est nul. 80% des subventions vont à 20% des agriculteurs. Et tous les autres, donc il faut changer tout d'un bout à l'autre. Voilà comment je m'y prendrai. Il y a beaucoup d'argent qui circule par la PAC. Nous donnons 9 milliards de plus que ce que nous recevons. On les reprendra et puis voilà. Il faut absolument qu'on exproprie les grands groupes agroalimentaires, qu'on les fusionne dans un seul et même ensemble et qu'on les fasse produire pour qu'ils répondent aux besoins, aux besoins vitaux. On ne peut pas avoir la qualité alimentaire si on n'a pas des protections douanières minimum parce que nous n'avons pas la même compétitivité dans une agriculture du Massif central que dans les grandes plaines américaines. Il faut aller vers cette suffisance même si elle ne sera pas totale. On installe plus d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs et faire la conversion vers le bio ou l'agriculture raisonnée. Je crois que l'Europe a besoin de produire davantage de produits agricoles, d'être souveraine en matière agricole. Et on le voit aujourd'hui avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On risque d'avoir des pénuries de céréales. Oui, pour s'assurer du fait que les législations que nous mettons en France ne viennent pénaliser les éleveurs français alors qu'ils voient passer sur leur nez ou des produits qui viennent de pays beaucoup moins regardants sur la question. Je n'admets pas qu'on importe en France des produits qu'on n'a pas le droit de produire en France. Par ailleurs, je suis pour favoriser les circuits courts. Les Français, de toutes les études, sont prêts à payer un petit peu plus cher pour des produits locaux, français, etc. C'est la question, encore une fois, de la petite paysannerie autour des agglomérations. Puis après, c'est la question aussi de manger en fonction des saisons et de respecter les rythmes de la nature. Donc, du coup, ça pose le problème d'une agriculture de proximité. Oui, il faut créer les filières d'approvisionnement de nos paysans pour qu'ils puissent produire en France un élevage complètement biosourcé, c'est-à-dire qui s'approvisionne et qui respecte les règles que nous voulons nous fixer en matière de climat. C'est pour ça que c'est une vraie filière à reconstruire. C'est un projet révolutionnaire que de se fixer l'objectif de manger sain et de permettre à tout le monde de manger à sa faim.